bonjour tout le monde comment allez vous est ce que ça y est vous êtes connectés tranquillement et est ce que ça marche surtout dites moi si ça marche à un cool alors dites moi bien si cette nouvelle configuration marche alors j'ai changé un petit peu d'appareil habituellement je faisais le direct avec avec mon ordi avec mon ordinateur et là tranquillement bonjour Sydney bonjour et là j'ai fait autrement bon ben je prends d'autres possibilités j'essaye de voir comment j'essaye de m'organiser pour que ça marche alors dites moi est ce que tout marche c'est vous déjà est ce que vous êtes bien connectés est ce que il n'y a pas de coupure cette fois ci bonjour jimmy alors là j'ai mis un petit peu plus proche un au niveau du du piano j'ai mis l'écran un petit peu plus proche voilà je vous avoue que je suis avec mon téléphone donc j'ai dû gérer un peu différemment l'angle de vue et tout etc comme l'écran est un petit peu plus petit donc j'ai essayé de faire comme je pouvais bonjour yves bonjour aimons est ce que tout le monde va bien ah c'est cool je suis contente ah génial vous connecter au fur et à mesure c'est top bon est ce que vous êtes prêts pour cette nouvelle séance coucou margot bonjour cerise waouh cerise tu viens de fréjus waouh génial bonjour yves bonjour jean est ce que tout le monde va bien ça va tout va bien au fur et à mesure oui ah cool bon et vous avez eu un jour de plus pour vous entraîner en ceci dit oui merci cerise moi je vais très bien j'ai essayé j'ai j'ai cherché une bonne partie de la journée d'hier pour essayer de voir comment résoudre ce problème de direct qu'on a eu hier mais bon il ya des fois ça marche ça marche pas on fait avec en fonction de 1 d'accord ah c'est cool l'image est beaucoup plus nette ah bah voilà super impeccable bonjour patricia oui effectivement patricia ça fonctionne mieux en fait bah écoutez au bout d'un moment comme je l'ai dit tout à l'heure j'ai essayé sur plusieurs supports jusqu'à présent je faisais sur mon ordinateur je faisais les directs sur mon ordinateur et là et bien et je le fais en fonction de mon téléphone voilà et puis bah là ça a l'air de fonctionner je capte bien tout va bien bon impeccable alors dites moi un petit peu est ce que dites moi dans les commentaires tout de suite est ce que cette heure de 11 heures et bien où vous préférez que l'on garde l'heure de midi dites moi un petit peu ça se trouve ça va être un petit peu mitigé non je préfère 11 heures non je préfère midi mais dites moi comme ça j'essaye de voir en même temps ce direct dans avec 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 mon téléphone maintenant me permet de voir à quelle heure effectivement on peut commencer voir quels sont les moyens de connexion qui sont les plus efficaces et en même temps de voir quelles sont les disponibilités pour être sûr d'avoir un plus nombre plus plus grand nombre de personnes qui assistent direct même si je sais qu'après vous allez revoir le que vous allez voir effectivement la vidéo en replay d'accord mais dites moi dites moi un petit peu si c'est ce créneau 11 heures et bien ou si vous continuez préféré à midi parce que je trouve que voilà à 11 heures voilà 11 heures pour certains préfèrent j'ai déjà des réponses 11 heures certains préfèrent 11 heures après je vais voir au fur et à mesure je sais que j'en ai certains qui préfèrent 11 heures et puis d'autres qui préfèrent midi donc on va essayer de voir oui bah oui margot tu as raison mon téléphone est bien mieux pour la prise de vue oui effectivement bon après je vais essayer de faire encore d'autres d'autres essais en reculant encore un petit peu plus mais là je ne bouge plus là ça capte bien pour tout le monde et bien je ne bouge plus voilà au moins je suis contente j'ai résolu ce souci ce souci là au moins je suis tranquille c'est cool 11 heures c'est pas mal bon bah et j'en ai l'impression que 11 heures c'est bien ah oui bien sûr Yves Yves tu peux nous rappeler d'où tu viens effectivement d'où tu habites justement pour nous suivre ce que tu nous dis 11 heures métropole mais égal midi pour moi tu peux me dire exactement d'où tu viens d'où tu viens dites moi en fait mais d'où vous résidez justement pour savoir qui nous suit où est-ce que où est-ce que ce cours de piano pendant une heure avec nous se propage justement au fur et à mesure ce sera intéressant pour moi de savoir un petit peu bon je sais qu'il y a des gens qui font partie de la région parisienne j'en ai certains qui sont du sud de la France aussi parce qu'à force je commence à vous connaître et puis on communique et tout etc ensemble dites moi un petit peu à 11 heures c'est bien ok bon voilà il y en a certains qui répondent au fur et à mesure 11 heures midi etc de la réunion Carole waouh merci Carole bonjour Amory bonjour Charliffe ah oui oh là là super génial mais dites moi il n'y a pas que la raison parisienne qui nous suit c'est génial bravo je suis hyper contente c'est top à Mayotte waouh Yves Mayotte oh c'est géant bravo Patricia de Bruxelles mon frère habite en Belgique c'était une petite parenthèse bonjour Florence les Alpes waouh impeccable waouh bah dis donc vous êtes super mais ça s'étale c'est super je suis hyper contente c'est top bravo Israël pour toi Sydney waouh ah mais ça part loin mais ça part très très loin ah bah oui bien sûr waouh bravo en tout cas merci à tous de me suivre et surtout je vous félicite je vous félicite de votre présence à chaque fois à chacun des cours le mardi exceptionnellement aujourd'hui mercredi et le vendredi mais en ligne générale le mardi et le vendredi je vous félicite parce que vous continuez vous persévérez pour faire quoi pour continuer à avancer et à progresser Amory toi c'est de Saint-Etienne dans la Loire oui j'aime beaucoup Saint-Etienne c'est une très jolie région j'aime beaucoup la Loire en plus la Loire j'adore la Loire donc je vous félicite encore une fois bravo pour votre persévérance effectivement à continuer à vous former durant cette période de confinement effectivement qui va peut-être encore continuer pendant on sait sûr encore 15 jours et puis peut-être encore un petit peu plus oh Gilles au Pôle Nord non je sais que t'habites pas au Pôle Nord alors mettez oui j'aime bien ton petit humour Gilles mais bon Gilles je ne dirai pas c'est gentil merci beaucoup Charlif merci beaucoup bon vous êtes prêts on va commencer on se fait un petit échauffement alors aujourd'hui on va faire un nouveau morceau je sais pas si on va l'étaler encore ça va voir si on va voir si on va avoir suffisamment de temps pour le faire aujourd'hui mais je pense qu'on va suffisamment avoir le temps pour le faire aujourd'hui et on va commencer un nouveau morceau mais attention c'est pas un morceau en entier j'aimerais vous mettre un petit peu plus dans l'ambiance du rythme shuffle alors pour utiliser le shuffle donc le shuffle c'est un rythme bien particulier que l'on utilise très souvent dans le jazz bien évidemment dans tout ce qui est musique jazz, soul music enfin toutes les musiques afro-américaines et bien sûr la satsa et tout etc les rythmes cubains aussi je crois que les rythmes cubains c'est vrai qu'on utilise quand même aussi pas mal les rythmes binaires mais là on va plutôt utiliser effectivement notre rythme shuffle un petit peu voir comment se passe et comment on peut ressentir et comment on peut jouer le rythme shuffle si jamais vous n'êtes pas encore sûr là dessus en tout cas et on va le faire par le biais d'un morceau en tout cas juste la partie d'introduction c'est elle qui m'intéresse le plus parce qu'après tout le reste du morceau va être identique avec la même rythmique mais moi ce qui m'intéresse effectivement ce sera le morceau de Nina Simone My Baby Just Care For Me qui vraiment baigne complètement dans ce morceau là tout ce morceau là n'est basé que sur cette rythmique là du shuffle alors le shuffle on va voir comment on va le répartir avec nos deux mains justement on va répartir cette rythmique du shuffle au deux mains on va voir un petit peu moi j'ai préparé mes petites notes aussi que je vais vous montrer au fur et à mesure d'accord et vous allez voir que ça ne va pas être si compliqué que ça il faut juste ressentir un petit peu la façon dont on va interpréter on voit marquer quelque chose mais nous comment on va l'interpréter nous après sur notre piano ok vous êtes prêts ça y est est-ce que vous avez pris quand même vous êtes à côté de votre piano est-ce que vous avez pris votre petit bloc-notes un petit stylo pour de quoi noter moi je sais que j'ai tout à côté de moi à chaque fois d'accord et puis on est parti on commence avec notre petit échauffement alors comme petit échauffement aujourd'hui donc voilà ça c'est le do médium en même temps c'est le téléphone est beaucoup enfin l'écran est plus proche du piano donc c'est impeccable donc voilà ça c'est notre do médium c'est là où va se situer notre main droite comme d'habitude on va mettre nos doigts sur do ré mi fa sol ok vous êtes prêts ? voilà n'oubliez pas au niveau de la position alors moi je ne vais pas trop bouger l'écran parce que j'aurais trop peur qu'il arrive quoi que ce soit de nouveau donc je ne vais pas trop bouger l'écran mais n'oubliez pas vous, vous devez avoir pour être dans une bonne position vous devez avoir une certaine distance entre votre corps et votre piano en ligne générale, le bras doit être un peu tendu lorsque vous jouez moi je suis assez proche du piano pour vous montrer les choses au fur et à mesure et puis surtout par rapport à l'écran mais vous essayez d'avoir le bras donc une distance suffisante entre votre corps et votre piano qui va vous permettre effectivement d'avoir une plus grande aisance de fluidité donc une plus grande aisance, une fluidité plus sympathique à jouer sur votre piano d'accord ? Ayez cette distance habituez-vous à l'avoir parce que je sais que c'est compliqué et on a toujours tendance à vouloir s'avancer un petit peu plus être très proche n'oubliez pas que si vous êtes de plus en plus proche du piano votre corps est proche du piano vous allez être limité dans votre déplacement d'accord ? Faites bien attention à ça et gardez bien en mémoire cette phrase là sinon vous allez être limité dans votre déplacement si vous êtes trop proche du piano essayez à avoir une distance suffisante et puis surtout à avoir au fur et à mesure un bras qui n'est pas droit non plus mais un peu comme ça mais le plus droit possible mais un peu plié légèrement d'accord ? Allez on est parti pour notre entraînement donc on positionne notre main droite sur do, mi, fa, sol alors on va travailler on va même faire do, mi, fa, sol mais on va faire un petit peu plus en fait on va faire cette fois-ci on va faire un mélange entre on connaît un petit peu ça mais sous un autre aspect on va commencer sur la note le pouce sur la note do comme d'habitude je vous montre la phrase modèle et ensuite la même chose pour le reste des notes le do et puis dès maintenant avec l'index attention on va utiliser tous les doigts de la main donc faites bien attention d'utiliser les bons doigts je commence avec le pouce le do je mets l'index une tierce au-dessus et après tous les doigts de la main je monte et je descends pour revenir de nouveau sur le do je refais do hop je saute une tierce et après je mets tous les doigts de la main et les notes conjointes mi, fa, sol, la et je redescends sol, fa, mi et je reviens sur le do ok ça va d'accord ok c'est bon d'accord donc une fois qu'on a fait ça ah je vois que vous me dites que enfin Jimmy le clavier est à l'envers est-ce que c'est le cas pour tout le monde parce que j'ai justement essayé de mettre la position du la position du téléphone pour ne pas que ça tourne justement dites-moi dites-moi en attendant je continue mais dites-moi si effectivement pour tout le monde ah la vue est inversée oh c'est pas vrai c'est-à-dire que vous attendez c'est-à-dire que vous voyez logiquement mon téléphone il est comme ça vous le voyez comme ça la miroir parce que la vidéo est en miroir ah c'est ça que vous voulez dire ah oui oui mais est-ce que c'est gênant oui c'est ta main droite oui c'est ma main droite oui bien sûr non je comprends oui non d'accord j'ai compris j'ai compris oui c'est ma main droite oui bah alors ça par contre je peux rien faire pour ça oui pensez que c'est la main droite oui effectivement d'accord j'ai compris donc il va falloir que je gère encore une autre chose d'accord j'ai compris donc oui c'est ma main droite et vous êtes sur le dos médium ça va être un peu déboussolant mais on essaye de faire comme on peut d'accord ok je vais essayer de résoudre ce souci là d'accord donc c'est la main droite d'accord c'est notre main droite qu'on utilise ok ça c'est mon dos médium ok et là je vais aller vers do mi fa sol la sol fa mi do c'est bon pour tout le monde oui c'est normal c'est inversé oui je comprends pourquoi je rectifierai le prochain direct ok oui exactement d'accord donc do mi fa sol la je monte hein je vais vers la droite je monte ok on se fait juste un petit essai comme ça pour voir et on fait et donc ça nous fait c'est bon pour tout le monde tout le monde a cette phrase à cette phrase modèle non Yves c'est pas un cours pour musulmans non bien sûr c'est avec beaucoup d'humour non non bien sûr bah oui oui c'est la bonne mais inversée oui c'est tout simplement parce que la façon dont je positionne je vais rectifier ça encore je rassure tout le monde je le garde comme ça pour ce direct là mais pour la prochaine fois je rectifierai c'est tout simplement pourquoi bah tout simplement parce que j'ai positionné mon téléphone d'une certaine manière c'est à dire que moi je me vois et donc c'est inversé pour vous mais faites la déduction ah ceci dit c'est un excellent exercice il est très très bien ce direct avec cette inversion des notes ça va vous faire réfléchir et bien écouter en même temps ah c'est pas mal ça mais vous inquiétez pas je vais faire autrement la prochaine fois vous inquiétez pas là dessus allez on le fait c'est parti donc notre phrase modèle ok sauf que nous qu'est-ce que l'on va faire on va pas redescendre totalement sur la note do on va faire do mi fa sol la sol fa mi et on s'arrête sur l'index ok parce que le pouce va être réservé à la suite on passe au ré ré et pareil une tierce au dessus et toutes les notes de la main ré fa sol la si la sol fa je m'arrête sur le 2 et j'enchaîne sur le mi je m'arrête sur le 2 et j'enchaîne sur le fa fa la je m'arrête sur le 2 j'enchaîne sur le sol on monte on monte le la le si et on arrête sur le do ok d'accord allez on se le refait encore une fois et ensuite on change la rythmique pour se mettre un petit peu dans l'ambiance de notre morceau d'après vous êtes prêts ? on se le refait donc vous je sais la vidéo est inversée bonjour Wari bonjour Cédric la vidéo est inversée merci d'être avec nous donc j'informe tout le monde au fur et à mesure pour ceux qui nous rejoignent la vidéo est inversée c'est normal mais ceci dit ça va vous faire réfléchir maintenez la cadence continuez et je réglerai ça pour le prochain direct vous inquiétez pas ok donc nous on va vers la droite vers le côté droit ok au fur et à mesure on va vers la droite vers le côté droit exactement Yves c'est le cours du Anon pour ceux qui connaissent le Anon mais vous allez voir qu'on va faire une rythmique il n'y en a rien à voir après avec le Anon mais je m'en sers justement pour la suite d'accord donc on va sur le côté droit c'est à dire vers les aigus allez on positionne Do une tierce et toutes les notes et on est parti 3 et 4 et et on va enchaîner le Ré le Mi allez on monte le Fa le Sol le La le Si et on termine sur le Do ok ça a été pour tout le monde alors pour ceux qui connaissent effectivement ce petit exercice bien évidemment ça fait partie des exercices du Anon je ne suis pas très fan qu'est-ce que sont les exercices du Anon ce sont des exercices de technique qui existent depuis plusieurs années et je ne suis pas très fan de ces exercices mais par contre tels qu'ils sont ils sont intéressants pour un début pourquoi pas pour travailler l'articulation c'est vrai que c'est pas mal mais moi je les agrémente après hop je change la rythmique ou je fais des petites modifications je les mets un petit peu à ma sauce et c'est ce qu'on va faire là maintenant alors nous écoutez bien la rythmique que je vais vous jouer on refait exactement la même chose mais on va dynamiser un petit peu ça et qu'est-ce qu'on va faire on va faire ça c'est-à-dire on a le même style de rythmique même si je ne vous ai pas dit ce que l'on va faire comme rythmique mais ce n'est pas grave on a le même style de rythmique que tout à l'heure sauf qu'on l'a dynamisé on l'a fait un peu plus rebondissant un peu plus swingant justement je vous emmène pour notre morceau de tout à l'heure donc pensez bien que ça fait ce que vous entendez sur les deux regardez il y a une note qui est et je vous le montre il y a une note qui est un petit peu plus longue c'est notre rythmique du shuffle justement il y a une note qui est un petit peu plus longue en fait rythmiquement on fait des croches bon alors c'est inversé c'est pas grave rythmiquement on fait des croches mais sur la première croche on a un long cours long cours long cours d'accord bon c'est inversé c'est pas grave on rétablira après je vous enverrai après toutes les photos de ce que je vous donne d'accord pour compléter en même temps d'accord donc ça nous fait ça ça va pour tout le monde on se le refait encore une fois 3 et 4 et allez maintenant on va tout enchaîner donc je vous montre les deux premières lignes ce que ça va faire et je passe à Ré et la logique voudrait que je passe à Mi pour la suite d'accord mais ça on va le faire ensemble est-ce que c'est clair pour tout le monde tout le monde est ok là dessus pour cette rythmique il faut vraiment sentir le 1 ça fait un long court long court long court limite le court vous le piquez un petit peu le long vous le posez et le court vous le piquez hop d'accord oui ou harry en 4x4 exactement donc le long vous le posez et le court la deuxième croche la deuxième note vous la faites un peu piquer hop comme si vous faisiez un trampoline là vous vous appuyez ancrage et là vous sautez hop trampoline d'accord chacun le fait à son rythme chacun le fait avec son interprétation ok d'accord mais on essaye d'avoir ce pam 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 ce long court long court ok allez on est parti on le fait en entier 3 4 et on passe au ré le mi le fa le sol le la le si et on termine sur le do est-ce que ça a été pour tout le monde ? ça va ? on rentre au fur et à mesure dans l'ambiance dans l'ambiance rythmique de notre morceau d'accord que l'on va faire juste après dans 2-3 minutes d'accord est-ce que ça va pour tout le monde ça ? dites-moi un petit peu soit vous me marquez rapidement soit vous mettez un petit pouce un petit pouce bleu pour me dire si tout va bien si ça c'est bien compris ok alors le temps que tout le monde se remette un petit peu bien sûr ce morceau cet exercice on peut le faire beaucoup plus rapidement et ça va nous donner ça 1-2-3-4 et ok je vois que ça va pour beaucoup de personnes merci pour les petits pouces bleus pour me dire que tout va bien et que tout est clair ok super impeccable yeah Florence pour tout le monde Yves impeccable génial impeccable alors bien sûr donc il y a une petite chose justement pour avoir ce côté encore un petit peu plus rebondissant on va dire plus rythmé je vous invite vraiment à le faire non pas lier non pas en liant les notes c'est à dire note après note vous voyez regardez mon en plus vous voyez super bien c'est à dire que une fois que je joue ma note hop je lâche l'autre hop ça c'est la version liée d'accord vous voyez hop ça c'est la version liée et nous ce que l'on veut ce que l'on cherche c'est la version pour avoir quelque chose de plus rebondissant plus jazz nous dans le jazz qu'est-ce qu'on joue on joue lié mais surtout beaucoup posé donc j'aimerais vraiment que vous ayez cette notion du posé c'est ça qui va vous permettre d'avoir ce rebondissement dans votre jeu et ce dynamisme donc je posé veut dire que je pose la note je lève je pose je lève je pose je lève je pose je lève je pose d'accord que je le fasse lentement ou plus rapidement quand je le fais lentement bien évidemment mon geste est beaucoup plus haut pour indiquer mais quand je le fais plus rapidement au fur et à mesure je vais limiter mon déplacement je ne peux pas le faire je ne peux pas le faire aussi haut sinon je vais perdre du temps d'accord donc pensez bien même si je le fais encore plus rapidement d'accord ok pensez bien à cette gestuelle du je pose pour avoir du dynamisme dans votre jeu c'est ça qui va créer si vous avez envie de créer quelque chose de plus langoureux si vous avez envie de faire un arrangement sur une grille d'accord en particulier et que c'est quelque chose de romantique et tout etc mais allez-y à fond dans le côté le côté hyper lié là allez-y vraiment à fond dans le côté lié maintenant si vous avez vraiment envie d'avoir quelque chose de plus avec une certaine percussion un dynamisme d'accord ok donc il nous faut quelque chose de plus plus posé ok pour ça alors bien sûr et bien bon là on va pas le faire mais je vous invite on a une deuxième main je vous invite effectivement à le faire avec votre main gauche donc on va pas le faire mais je vais juste vous le montrer comme ça après vous allez pouvoir le faire mais si vous avez compris comment ça a marché vous n'avez plus qu'à le faire avec votre main gauche le do médium je le rappelle c'est le do du milieu pour 1, 2, 3, 4 c'est le do numéro 4 c'est là où se situe notre main droite ma main gauche quand je le fais avec ma main gauche je descends une deux octaves plus bas d'accord bon je sais que c'est inversé mais bon par rapport au do médium je descends de deux octaves plus bas écoutez le son et repérez-vous au son c'est lui c'est ce do par rapport à la main gauche à la partie gauche de notre clavier c'est le do numéro 2 d'accord ok repérez ce son et bien sûr vous faites la même chose je vous le montre directement rapidement pardon 3, 4 et on termine d'accord alors bien évidemment et je terminerai avec ça pour qu'on enchaîne sur notre morceau bien évidemment là je vous ai montré des montées donc on va vers la droite ok on va vers la droite on a quelque chose de parallèle qui va vers la droite d'accord mais bien évidemment on peut faire la même chose avec la descente d'accord donc la descente c'est pas compliqué cette fois-ci vous inversez c'est entre dans la montée on a mis l'intervalle de tierce entre le pouce et l'index et bien là dans la descente l'intervalle de tierce sera entre le cinquième doigt de ma main droite je suis avec ma main droite de ma main droite c'est le cinquième doigt et le quatrième l'intervalle de tierce sera entre ces deux doigts là et ensuite note côte à côte donc en fait ça va faire ça je vais mettre l'intervalle de tierce entre le 5 et le 4 et ensuite toutes les autres notes seront côte à côte d'accord ok donc je vous le montre vous pouvez le commencer sur n'importe quelle note mais je vous le montre donc ça c'est ma main droite je commence sur la note sol et je vais descendre bien évidemment donc je vais vers la gauche je vais vers les graves au fur et à mesure je mets l'intervalle entre le 5 et le 4 d'une tierce et le reste des notes à côté ok et ensuite j'enchaîne et j'enchaîne soit version liée dans un premier temps soit dans un deuxième temps hop posé d'accord et je termine d'accord ok donc ça effectivement vous pouvez le faire main droite main gauche mains ensemble allez et retour d'accord je vous montre juste le petit extrait le petit exemple du mains ensemble ce que ça peut donner voilà je me suis arrêtée sur le do du moment que vous vous arrêtez sur le do c'est très bien et vous faites la descente alors moi souvent dans la descente je commence vraiment par la note sol sol et mi ok et je fais la descente alors cette fois-ci pour vous la montrer dans la montée je vous ai fait le mains ensemble posé et maintenant dans la descente je vais vous le faire mains ensemble liées comme ça vous aurez les deux versions mais toujours avec la rythmique du shuffle voilà voilà ce que ça peut nous donner un petit peu ok ça va pour ce premier exercice enfin pour cet exercice d'échauffement c'est bon pour tout le monde allez on est parti sur notre morceau donc comme je le disais tout à l'heure je récupère mes petites notes comme je le disais tout à l'heure nous allons travailler l'introduction simplement qui s'étale sur deux mesures du morceau de Nina Simone My Baby Just Care For Me vous savez c'est celui-là vous rappelez un petit peu de cette chanson de cette introduction de cette introduction d'accord ok donc on va travailler sur ce morceau-là en particulier encore une fois je dis sur ce morceau-là donc My Baby Just Care For Me de Nina Simone mais nous ce qui nous intéresse c'est juste mais vraiment juste les deux mesures d'introduction c'est tout parce qu'après et bien alors là ça va faire une autre ça va faire partie d'un travail que vous allez enfin que vous allez non je vous oblige pas à le faire mais si vous avez envie de poursuivre justement votre progression vous pouvez prendre chercher la grille du morceau et puis ensuite essayer de sur internet je vous fais confiance vous allez chercher vous allez trouver la grille du morceau les accords etc et ensuite par rapport à la rythmique que nous allons voir mains ensemble et bien vous allez pouvoir l'adapter sur tout votre morceau donc c'est pour ça que nous on va juste aujourd'hui travailler sur simplement les deux mesures de l'introduction du morceau de Nina Simone My Baby Just Care For Me alors sachez une chose c'est que la version originale de notre morceau ne sera pas la tonalité dans laquelle on va travailler aujourd'hui aujourd'hui je vais vous le prendre dans la tonalité de Do majeur pourquoi ? parce qu'il va y avoir plusieurs accords à enchaîner et dont deux qu'il va falloir enchaîner assez rapidement d'accord ? donc pour plus de facilité j'ai préféré commencer vous faire travailler le morceau dans la tonalité de Do majeur où vous n'allez gérer que des touches blanches seulement des touches blanches sachez cependant que le morceau dans la tonalité originale étant la majeure alors la majeure je ne le fais pas exprès je vous assure mais la majeure vous connaissez on a travaillé sur Stand By Me ok ? on a travaillé la majeure en Stand By Me qui était la tonalité originale ensuite on a travaillé sur notre morceau d'Adèle Someone Like You également qui est en la majeure et là de nouveau My Baby Just Care For Me est en la majeure aussi je pense que cette gamme de la majeure avec les trois dièses vous allez bien la voir en tête et au niveau des mains celle-là je pense que ça va être bon d'accord ? donc ça c'est la tonalité originale en la majeure mais nous on va le faire en do majeure pour plus de facilité sur le coup ok ? donc regardons déjà comment va fonctionner notre main droite elle va être très simple trois accords l'accord de do majeure l'accord de fa majeure et l'accord de sol majeure alors ces trois accords ne sont pas anodins enchaînés les uns à la suite des autres c'est ce que l'on appelle une cadence on a déjà vu ça quand on a fait stand by me avec la cadence de l'anatole 1-6-4-5-1 et bien là c'est encore une autre cadence c'est un autre enchaînement d'accords bien particulier que l'on utilise très souvent encore une fois dans tous les styles musicaux du classique de la musique classique jusqu'à notre musique d'aujourd'hui d'accord ? et cette cadence et bien elle s'appelle la cadence complète c'est-à-dire c'est l'enchaînement du on commence très souvent par le premier degré d'une gamme donc si on est en do ce sera do d'accord ? et ensuite on va enchaîner le 4 le quatrième degré donc le quatrième degré de do do ré mi fa le fa d'accord ? donc c'est le quatrième degré puis le cinquième degré pour revenir sur le 1 d'accord ? donc on va enchaîner do ré mi fa fa majeur puis do ré mi fa sol majeur et pour revenir sur le do donc ça c'est la cadence donc sachez simplement que l'introduction de ma bibi jusqu'à for me est basée sur la cadence complète l'enchaînement du 4 5 1 mais très souvent on enchaîne 1 on met toujours le premier degré le 1 puis ensuite 4 5 1 d'accord ? ok ? nous c'est ce que nous allons faire on va commencer par l'accord de do puis ensuite on va enchaîner sur le fa sur le sol et on va revenir sur le do et ce sont ces accords-là que nous allons étaler sur deux mesures que nous allons répéter plusieurs fois pour notre introduction d'accord ? donc et bien essayons de voir déjà ces accords alors très basiquement mais vraiment très basiquement en même temps le morceau au niveau des accords n'est pas très n'est pas complexe au niveau des accords il n'y a pas franchement d'enrichissement le seul enrichissement ce serait une septième mais il se retrouve à l'intérieur de notre du morceau couplet refrain donc là dans notre introduction nous allons avoir des accords à trois sons notes fondamentales tierces et quintes bien sûr par contre avec des renversements allez on est parti l'accord de do très basiquement do majeur do mi sol ça c'est bon ok ? on va enchaîner ensuite avec notre accord de fa alors entre ces deux accords il y a une note commune qui peut me dire la note commune qu'il y a entre l'accord de do majeur do mi sol oui et l'accord de fa majeur fa la do alors il y a une note commune entre les deux accords exact c'est le do qui est commun et le do il est en première position on ne le bouge pas d'accord on ne bouge pas ce do il est en première position on ne le bouge pas donc le pouce ne bougera pas ce sont les deux voies du haut qui vont bouger et les deux voies du haut vont faire fa et la do fa la d'accord on monte juste de do mi sol à do fa la tout simplement de do majeur et je bouge je ne bouge que les deux voies du haut un peu comme des doigts robots pam hop j'enchaîne ok ? le doigté comme vous voulez moi j'aime bien utiliser en fait ça varie des fois j'aime bien utiliser un deux quatre mais si vous êtes à l'aise avec un trois cinq parfait évitez-moi le un deux trois s'il vous plaît vous allez créer une tension avec votre le deuxième et le troisième doigt d'accord donc on a do mi sol qui va s'enchaîner sur do fa la levez bien votre main surtout important levez bien votre main ne faites pas juste les deux doigts d'en haut qui bougent parce que le pouce lui il n'aura pas bougé d'accord hop levez et allez chercher et rappuyez ok ? voilà pour l'accord de do à fa et ensuite on va enchaîner de l'accord de fa à sol alors dans ces deux accords il n'y a aucune note commune donc là par contre on s'aperçoit juste d'une chose il n'y a aucune note commune entre l'accord de do et l'accord de sol par contre la petite chose dont on s'aperçoit c'est que quand on va sur la note fa on part de la note fa pour aller vers la note sol donc je monte vers les je sais que c'est inversé mais pensez faites votre déduction sur le clavier de fa je vais monter sur sol et bien justement je viens de le dire fa je monte sur sol d'accord ? et bien je vais garder le même principe pour enchaîner mes accords donc do fa la je me remets sur mon accord de fa j'ai fait do do mi sol do fa la ok ? et bien ces trois notes do fa la je vais comme une main robot hop je ne bouge pas mes doigts je ne bouge pas mes doigts c'est juste toute ma main qui va se décaler d'une note hop ré sol si et voilà j'ai mon accord de sol renversé certes mais j'ai mon accord de sol d'accord ? donc je récapitule do mi sol état fondamental je commence par la note do ok ? ensuite je n'ai que les deux doigts du haut qui vont bouger sur fa et la mais je bouge bien ma main voilà d'accord ? je lève bien ma main plutôt pour aller chercher les notes et après main robot hop je décale tout ré sol si et bien sûr je vais revenir ça c'est pour mon accord de sol c'est un renversement ré sol si je commence par la quinte vous avez remarqué que pour l'accord de do je ne commence pas par la note fondamentale le fa fa, la et le do non je commence par ma quinte justement d'accord ? c'est la cinquième note je commence par la quinte et comme c'est le même renversement pour l'accord de sol donc je commence aussi pour l'accord de sol par la quinte d'accord ? vous avez vu que l'écart entre le ré et le sol n'est pas pareil qu'entre le sol et le si on a un intervalle de quarte 1, 2, 3, 4 et ensuite on a un autre intervalle de tierce comme d'habitude ok ? allez on se le remémore le do je lève je vais chercher le fa je lève je vais chercher le sol le doigté comme vous voulez parfois moi j'ai tendance à mettre ça 1, 2, 4 pour le do puis 1, 3, 5 pour le fa et je garde le même doigté 1, 3, 5 pour le sol pour revenir sur 1, 2, 4 pardon 1, 2, 4 sur le do ok ? alors maintenant qu'on a mis en place ça je pense que ça c'est bon maintenant qu'on a mis en place ça on va compter les temps pour chacun de nos accords alors l'accord de do il va durer 4 temps donc on va faire 1 on va laisser une ronde 1 2 3 4 et oui j'ai oublié de vous préciser que ce sont des mesures à 4 temps donc c'est pour ça que je laisse une ronde d'accord ? 1 2 3 4 4 temps pour do puis ensuite attention dans la deuxième mesure et bien je vais être c'est là que ça va aller vite 3 temps en fa et seulement 1 temps le dernier temps sur le 4ème temps je vais jouer sol mais qui va vite où on va tout de suite retourner sur do donc regardez ça va nous faire ça le fa ça va faire 1 2 3 le sol 4 et je reviens sur le do ok ? on le fait ensemble lentement on commence sur le do 3 4 et 1 2 3 on se prépare pour le fa 4 et 1 2 3 4 et je reviens d'accord ? j'ai levé un petit peu ma main un peu en avance c'était pour que vous pensiez à l'avance que nous allions chercher après l'accord de sol j'anticipe toujours mon mouvement d'accord ? allez on le refait 3 4 et 1 2 3 4 le fa attention 1 2 3 4 et je reprends tout de suite 1 1 2 3 4 et 1 2 3 4 dernier 1 2 3 4 le fa 1 2 3 4 et je reviens ça va pour ça ? allez on se le tente on essaye de le faire un peu plus rapidement on va prendre ce tempo là allez un peu plus rapidement on s'accroche on va le faire 4 fois 1 2 3 4 et 1 2 3 4 et 1 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4 1 allez encore le fa 2 3 4 1 le fa 2 3 4 et 1 là je vous ai mis à peu près je ne sais pas au niveau du tempo mais je vous ai mis je vous rapproche au fur et à mesure du tempo original pour vous donner l'idée de comment à quel tempo on va enchaîner les accords après d'accord ? c'est bon pour vous ? peut-être que ça a été un petit peu tiens dites-moi effectivement comment ça a été cet enchaînement de ces 3 accords un peu plus rapidement dites-moi si c'est clair si c'est bien dans vos mains dans votre main tout au moins ou si c'était un peu trop rapide et qu'il faut vous laisser un petit peu le temps dites-moi un petit peu justement c'est bon pour certains ? ok pour certains oui c'est bon ok super impeccable très bien parfait et bien voilà on a ça alors maintenant on va se concentrer on reviendra tout à l'heure sur la main droite maintenant on va se concentrer sur la main gauche attention c'est la main gauche donc je commence au niveau du Do médium c'est le Do du milieu d'accord ? je sais que c'est inversé la vision a été inversée pour vous faites votre déduction ok ? le Do médium la main gauche va descendre vers la gauche donc vers les graves du piano la main gauche descend une octave plus bas donc c'est le Do 1, 2, 3 repérez le son c'est lui Do médium je descends une octave plus bas je vais vers la gauche ok ? même si c'est inversé faites votre déduction et qu'est-ce qu'on va faire en fait pour notre notre main gauche on va faire ce que l'on appelle un walking bass le walking bass peut-être que j'aurais le temps de faire un petit un petit cours là-dessus et bien c'est tout simplement quand on remplace un contrebassiste en gros c'est ça on remplace un contrebassiste on l'a déjà vu de toute manière puisque quand on a fait le Stand By Me c'était on a fait un walking bass d'accord ? avec notre main gauche et bien là on fait la même chose on remplace le contrebassiste et donc qu'est-ce qu'on va se servir très simplement et très basiquement des notes de notre gamme de Do majeurs principalement ok ? donc ça va nous faire ça n'oubliez pas je descends donc on descend dans les graves on descend vers la gauche on ne monte pas je sais que votre vision elle, elle est inversée par rapport à la vidéo mais nous on descend vers la gauche ok ? et on descend la gamme de Do majeurs donc Do Si La Sol Fa Mi Ré on ne va pas jouer le Do en bas on va juste remonter sur le Sol et on remonte sur le Do du début D'accord ? donc on fait d'une descente Do à partir du Do numéro 3 ok ? Le Do Si je descends La La Sol Fa Mi Ré je remonte sur le Sol je remonte sur le Do pour terminer le même que le début Est-ce que cette basse est comprise ? Le Do T Un comme quand on descend une gamme tout simplement Pouce Deux Trois Je passe le pouce Pouce Deux Trois Quatre Je mets un deuxième doigt pour remonter sur le Sol et puis bien sûr je remonte avec le pouce pour revenir sur mon Do du début D'accord ? Vous avez un deux trois un deux trois quatre deux et pouce d'accord ? Je vous le remonte trois quatre Do Si La Sol Fa Mi Ré Sol et Do ok ? Un deux trois un deux trois quatre deux pouce Allez maintenant je pense que c'est bon on va y mettre un petit peu plus de on va augmenter le tempo oh non coco on est bien là sauf qu'on va non pas lier essayer n'oubliez pas on se remet dans l'ambiance de notre morceau swingant dynamisant rebondissant ok ? autant enfin shuffle pour l'instant pas trop c'est la main droite qui va nous le déterminer tout à l'heure mais rebondissant et rebondissant qu'est-ce qu'on a dit ? qu'est-ce qu'on faisait pour faire rebondir ? comment quelle était l'intention du jeu pour faire rebondir notre interprétation on joue poser donc vous allez poser chaque note enlevez tout de suite le lié le jeu lié d'accord ? enlevez-le tout de suite ce jeu lié parce que sinon vous allez commencer à le travailler comme ça et ça va être dur de vous défaire de votre habitude non, jouez-le tout de suite posez posez je pose je lève je pose je lève je pose je lève je pose ne levez pas bien trop haut non plus il faut que vous ayez le temps plus vous allez lever haut et plus il va vous falloir du temps pour redescendre et donc vous allez perdre le tempo d'accord ? donc si je mets un tempo enfin si je claque le tempo un deux trois quatre et un deux trois quatre et un deux trois quatre pour repartir sur le do et voilà nous avons nos deux mesures dans la première mesure avec do on a do si la sol que des noirs ah oui on joue que des noirs on joue sur les temps on joue que des noirs ok ? donc notre main gauche sur la mesure de do ça fait do si la sol quatre temps un deux trois quatre puis ensuite pour la deuxième mesure avec trois temps en fa un temps en sol on fait voilà un deux trois et je remonte sur le sol le quatre ok ? donc oui une chose bon même si c'est inversé mais c'est pas grave je vous le monte et après je vous l'enverrai pareil là aussi faites une déduction donc sur le côté gauche c'est ma première mesure c'est l'accord de do j'ai mis les barres de pulsation un, deux, trois, quatre qui durent quatre temps puis ensuite on a trois temps avec l'accord de fa un, deux, trois et un dernier temps sur l'accord de sol ici ok ? bien sûr j'ai mis des barres de reprise double barre avec deux petits points qui nous indiquent et des mesures à quatre temps double barre de reprise ici et ici pour nous indiquer que nous allons reprendre ça plusieurs fois après c'est à nous de déterminer en fonction du morceau combien de fois ce sera joué mais en ligne générale pour ce morceau là c'est jouer deux fois d'accord ? ok ? allez on se le refait une dernière fois et ensuite on enchaîne avec le mains ensemble un, deux, trois, quatre et... allez encore allez on s'accroche allez encore deux fois dernière et on termine sur le dos ok ? alors est-ce que ça a été à ce tempo là ? peut-être un peu moins vite un peu plus rapidement vous gérez moi je le fais à cette vitesse là mais vous gérez en fonction de votre niveau si c'est trop si c'était trop rapide c'est pas grave redescendez le niveau encore une fois ne cherchez pas tout de suite à reproduire ce que je fais là tout de suite au niveau du tempo si c'est pas encore bien intégré dans votre corps bien intégré dans le cerveau et dans votre main d'accord ? ok ? et bien maintenant nous allons mettre le mains ensemble c'est là que ça va être un petit peu compliqué mais je vous laisserai le temps tranquillement de le faire ok ? alors le mains ensemble qu'est-ce que ça va faire ? donc déjà on va faire une première chose mains ensemble c'est que nous allons plaquer nos accords donc je rappelle les accords c'est do mi sol puis do fa la main robot pour aller chercher le sol et je redescends sur le do d'accord ? alors on va déjà voir les points de repère du mains ensemble on va pas tout de suite faire la rythmique avec la main droite par contre on va descendre nos notes avec notre main gauche pour que vous puissiez voir où exactement se situe le mains ensemble d'accord ? mais on va pas tout de suite mettre la rythmique de main droite c'est un peu trop tôt donc do la note do en main gauche et l'accord de do en main droite commence ensemble comme mon accord dure 4 temps donc je vais laisser les 4 temps appuyer pendant que je joue je descends mes 4 notes donc ça va nous faire do si la sol ok ? et là le point de repère pour vous c'est que dès que vous allez jouer la note fa c'est là que vous allez passer l'accord fa exactement comme on a fait dans le stand by me ce sont les mêmes points de repère note fa accord fa je descends je vais jusqu'au ré et quand je remonte sur la note sol et bien là encore le même point de repère c'est à ce moment là la note sol en main gauche l'accord l'accord sol en main droite d'accord ? donc ce qui fait que vous allez avoir le do note accord fa note accord sol si je le fais en l'enchaînant donc ce qui fait que quelque part vous avez peut-être pas besoin de compter d'accord ? vous avez peut-être pas besoin de compter exactement à quel moment vous devez passer les accords point de repère visuel je vous donne toujours le plus d'informations possible point de repère visuel pour que ce soit plus logique d'accord ? donc c'est le do do ma logique c'est note do accord do note fa accord fa note sol accord sol en même temps après je mets les notes supplémentaires en main gauche ok ? ça va nous donner ceci et un deux trois quatre fa trois trois sol et do par contre vous l'aurez bien compris oui Wari je te donne après tout à l'heure le tempo qui serait adéquat oui par contre vous l'aurez bien compris que lorsque vous allez enchaîner sur l'accord de sol le dernier accord de sol pour revenir sur le do il va falloir aller très très vite ok ? nous on va faire allez on essaye de le faire ensemble je vais prendre un tempo très très mais très lent on va prendre ce tempo là do si sol je le fais regardez je le fais sol et je reviens allez vous êtes prêts ? on y va ? à ce tempo là suffisamment lent si d'autres veulent le faire plus rapidement mais faites-le comme vous le voulez ok ? allez on est parti 3 4 et 1 2 3 4 attention le fa 1 2 3 le sol et je reviens ça va ? allez dites-moi les petits pouces dites-moi les petits pouces est-ce que ça va ça ? est-ce que certains l'ont tenté plus rapidement ? du style comme ça le temps que je vous le joue dites-moi un petit peu est-ce que certains l'ont tenté directement un peu plus rapidement mais en ayant une régularité dans le tempo dites-moi un petit peu ouais ça va ok c'est cool très bien ça va ? ok bah je vois que ça va il y a des petits pouces bleus aussi et que ça va à peu près c'est cool tant mieux et bien on va essayer une petite chose alors on le fait un peu plus rapidement on se rapproche après je vous dis le tempo là je ne l'ai pas en tête je regarde deux secondes le tempo potentiel que ça pourrait être je regarde le tempo on va dire max oui on peut se faire peut-être maximum un tempo à 100 un tempo max à 100 ouais ouais voire même jusqu'à 110 on peut le pousser à 110 on peut le pousser à 110 2 3 4 1 2 3 5 1 2 105 ouais ouais 105 110 c'est pas mal puis même même Nina Simone sur scène où Nina Simone sur scène le faisait à des tempos différents même parfois elle ralentissait un petit peu elle allait vers 195 ça dépendait de l'humeur qu'elle avait à ce moment là donc oui 105 c'est pas mal du tout ouais ouais 105 impeccable d'accord donc vous pouvez le gérer à ce tempo là d'accord on se l'essaye à ce tempo on se l'essaye à ce tempo vous êtes prêts ? je mets une petite batterie attendez attendez j'essaye de trouver une petite batterie rapidement 1 1 1 1 on va le mettre à allez on le met à 100 hop tac tac hop on va prendre on va prendre un petit swing mais tranquille vous entendez la batterie on va peut-être pas assez ah ouais on va peut-être en prendre un autre on va prendre au lieu de mettre un métronome j'essaye de mettre quelque chose de différent c'est pour ça on va peut-être prendre celui-là tac 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 je cherche je cherche je cherche celui-là non on va prendre ah voilà attendez je crois l'avoir trouvé voilà voilà on prend un petit shuffle de Rhythm & Blues ok est-ce que tout le monde entend bien la batterie ? attention je l'ai mis à combien ? je l'ai mis à à allez je le mets à 95 est-ce que tout le monde entend bien la batterie ? là c'est bon je le fais tourner une petite fois le temps que vous me dites je le fais tourner une petite fois d'accord le temps que vous me dites si vous entendez bien la batterie et le piano je fais un essai justement 1 2 3 1 je le fais tranquillement pardon et ça va pour tout le monde ? super impeccable oui je sais on peut rigoler là dessus mais au moins ça met ça nous met l'ambiance ça nous met de l'ambiance justement pour pouvoir le faire un petit dans l'ambiance du shuffle vous l'entendez ? et ben on est parti alors pour ceux qui veulent le tenter mains ensemble vous le tentez directement mains ensemble et sinon et ben vous me faites que la main droite ou que la main gauche ok on va le faire plusieurs fois vous savez quoi ? non on va le faire ensemble attendez on va même faire ça on va le faire ensemble d'une certaine manière on va le faire main droite en rythme je vais mettre la batterie on va mettre la batterie et on va mettre la main droite puis ensuite tout de suite après on enchaîne avec la main gauche et tout de suite après on enchaîne le mains ensemble deux fois ok donc en tout on va le jouer quatre fois sur les quatre fois d'abord on commence par la main droite on ne met que des rondes ou des enfin on laisse durer les temps d'accord on laisse bien plaquer d'accord donc première grille première fois on met la main droite toute seule puis deuxième fois on met la main gauche toute seule puis troisième et quatrième fois directement le mains ensemble ok on essaye et on est parti pour le ah oui vous voulez un petit peu moins d'accord ok alors je vais le tenter un peu moins vite d'accord d'accord ah j'étais trop dynamique pour ça ah d'accord d'accord bon je le descends d'accord je le fais à 80 ça vous voit on va le mettre à 80 alors on va le mettre à ce tempo là voilà allez 80 je l'ai mis ça va nous donner ça regardez écoutez bien ça fait deux trois quatre ça va nous donner d'accord d'accord mais je sais qu'il peut être un petit peu rapide c'est pour ça que je vous laisse le choix main droite toute seule main gauche toute seule et mains ensemble mais nous attention pour ceux qui ont envie de le tenter ensemble les quatre fois je répète on va faire que la main droite puis tout de suite après on enchaîne la main gauche et tout de suite après on enchaîne deux fois mains ensemble vous êtes prêts ? allez attention de la main droite un deux et un deux trois quatre un trois quatre le fin deux trois quatre et un on le fait encore 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 pour se mettre dedans encore 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 dernière fois allez c'est la dernière et on enchaîne sur la main gauche après deux trois quatre encore main gauche encore encore deux fois la dernière la dernière je prépare mains ensemble mains ensemble et allez encore on y va on s'accroche deux fois dernier alors comment ça s'est passé ? comment ça s'est passé ? dites-moi un petit peu j'attends un petit peu le temps que ça arrive le temps que vous finissiez ça va ? ça a été ? allez on s'approche bientôt de notre de notre rythmique finale il ne nous reste plus qu'à voir la main droite ok c'est cool donc là je l'ai fait dans un tempo 80 vous pouvez le monter au moins à 105 d'accord ? ok alors pour terminer avec notre rythmique de main droite super je vois qu'au fur et à mesure c'est cool au fur et à mesure j'ai effectivement certaines personnes qui me disent que c'est bon Raymond Jimmy Cerise j'ai opté pour virer le sol pour toi David tu as carrément enlevé le sol ok tu le rajouteras au fur et à mesure mais c'est bien tu as fait la mise en place déjà c'est cool pour toi Yves c'est bon ? d'accord cool très bien allez maintenant on s'occupe pour terminer on s'occupe de notre main droite qui va faire le rythme alors qu'est-ce que va faire la rythmique de main droite ? et bien elle va jouer sur les contre-temps c'est-à-dire pendant que ma main gauche fait le temps elle, elle joue sur le temps et bien ma main droite elle joue juste après donc on positionne juste on va le faire avec l'accord de Do simplement mais juste avec une seule note de la main gauche ok ? ok ? donc on joue la note Do en main gauche c'est le Do et la main droite elle joue l'accord de Do vous allez juste me faire une alternance en fait c'est alterné main gauche main droite gauche droite gauche droite gauche droite ça va ça c'est bon maintenant qu'on a fait ça on le refait c'est bon c'est bon pour ça bon maintenant qu'on a fait ça on va se remettre dans l'ambiance du shuffle donc ça nous fait c'est là la main gauche va jouer la note longue long et la main droite elle va faire le court ok ? donc ça va faire long court long ok ? on le refait ensemble on a fait long court long court long court long la main gauche joue sur le temps le Do d'accord ? et la main droite juste après le temps le contre-temps mais elle elle fait la main droite donc la main gauche joue la note longue et elle reste et la main droite fait la note courte long court long court ok ? si je le fais avec le métronome pareil 80 d'accord ? je le fais avec 80 que sur l'accord de Do 3 4 ça fait écoutez bien 1 2 3 4 1 et 2 et 3 et 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 3 et 4 et et d'accord ? oui exactement le même principe exactement d'accord ? est-ce que ça a été pour ça ? et bien donc nous ce que l'on va faire je vais mettre un tempo par contre je vais le diminuer le tempo je vais le mettre à peut-être à 65 voilà je suis à tempo 65 ok ? et on va faire que les mains droites en contre-temps si vous avez besoin si vous avez besoin tapez le temps avec votre main gauche 1 et 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 d'accord ? c'est ce qu'on va faire donc on a le long court long court long court ok ? on se fait ça avec le tempo d'accord ? et 1 2 3 4 et 1 on va sur Do ok ? ça va pour ça ? super maintenant on va faire tout le morceau d'accord ? donc ça va nous faire regarder d'abord regarder et ensuite vous allez le reproduire 1 2 3 4 2 3 4 puis le Fa 2 3 4 donc le Do sera joué 4 fois et le Fa 1 2 3 et le Sol d'accord ? ok ? donc si vous avez bien compris on reste sur le même principe l'accord de Do va être joué pardon 4 fois l'accord de Fa 3 fois et l'accord de Sol une seule fois donc ça nous fait bien 1 2 3 4 1 fois 2 fois 3 fois pour l'accord de Fa et une seule fois pour l'accord de Sol on est bien d'accord ? je le refais ? donc 4 fois pour l'accord de Fa de l'accord de Do 1 1 1 3 3 1 2 3 1 4 3 et 1 on est parti avec le métronome ? et 1 et 1 3 4 1 et 3 4 1 2 3 4 et ça a été ? allez on se l'enchaîne 2 fois et 1 et 1 3 4 et 1 et 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 Fa Sol encore Do Fa Allez on continue Sol Do Fa Sol Do Fa Sol et on revient sur le Do d'accord ? c'est bon pour ça ? alors je vais vous inviter à faire une petite chose c'est on va essayer de mettre le mains ensemble en gardant le même principe on va diminuer je ne mets plus de batterie après je vous le joue avec la batterie ne vous inquiétez pas mais là pour le coup j'aimerais que nous fassions une petite chose pour allier le mains ensemble dans la main gauche la main droite vous la gardez telle qu'on vient de le faire la main gauche par contre on va changer un tout petit peu la donne vous n'allez faire que la note Do que la note Fa que la note Sol en main gauche d'accord ? que le doigté que vous voulez je m'en moque d'accord ? la note Do avec l'accord de Do puis la note Fa avec l'accord de Fa et le Sol ok ? on est d'accord qu'il y en a 4 en Do il y en a 3 en Fa il y en a 1 en Sol on le fait ensemble ? 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 le Fa et 1 et 2 et 3 et 4 et ok ? alors peut-être que certains sont repartis de nouveau pardon je vous ai peut-être arrêté je vous ai un peu coupé dans votre élan n'oubliez pas ceci dit une chose quelle est la main qui finit ? pour avoir la rythmique au complet c'est la main droite qui finit d'accord ? elle finit avec l'accroche rapide d'accord ? c'est 1 et 2 et on termine toujours sur le et avant d'enchaîner sur l'autre accord n'oubliez pas ça sinon il va vous manquer un demi-temps 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et ok ? c'est bon pour tout le monde ? allez on augmente un tout petit peu le tempo on essaye de voir 1 oh bah tiens on le ferme plus je suis au tempo 65 1 2 3 4 et 1 2 et 3 4 et 1 2 et 3 et 4 et 1 on repart ? c'est parti 1 2 3 et 4 et 1 2 3 et 4 et 2 et 3 et 4 et 1 et allez on repart 4 et 1 2 et 3 et 4 encore allez deux fois et 4 1 et 2 et 3 et 4 dernier et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 d'accord On l'a travaillé en sol et ensuite on a tout transposé en la majeure dans la tonalité originale, ok ? Donc après, qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? Eh bien, tout simplement à remettre les notes qui nous manquent en main gauche. Mais le principe reste le même. En fait, si vous avez bien compris, quand on fait cette rythmique de shuffle, en tout cas adaptée pour ce morceau, je ne dis pas que c'est le cas pour tous les morceaux lorsque l'on joue en shuffle, mais pour ce morceau, vous aurez bien compris que pour caler votre rythmique du shuffle, sur les deux croches que vous jouez, il y en a une, c'est la main gauche qui joue le temps et elle arrive sur le temps et donc c'est la note la plus longue et sur la deuxième croche, c'est l'accord en main droite qui arrive et c'est la note la plus rapide, d'accord ? Et à chaque fois, ça va nous faire donc ceci. Ah oui, j'ai oublié, je termine mon idée. Et c'est à chaque fois une alternance entre les deux mains. gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, etc. Ok ? Je le fais sans le métronome, d'accord ? Pour vous montrer lentement, ça va nous faire ceci de ce fait. Si je rajoute tout, si je mets tout, ça va nous faire ça. Attention le Fa. Et le Sol. Ok ? C'est simple en théorie. Attends, après c'est au niveau de la pratique. C'est à faire régulièrement, ok ? Je vous le fais encore une fois. Trois et quatre, lentement. Do. Pensez à vos points de repère visuels. Le Fa. Et le Sol. Allez, je le refais. Do. Le Fa. Le Sol. Et je termine le Do. D'accord ? Allez, pour terminer, je vous le fais au tempo 105. Pour ceux qui veulent, vous me suivez. Comme vous le voulez. Que la main droite, que la main gauche, mains ensemble. Comme vous voulez, mais on le fait ensemble. Pour terminer ce cours-là, au tempo 105. Dans la tonalité, dans la version tempo originale. Rapide. Ça va être l'apothéose pour la fin. Allez, c'est bien. On est prêts ? Vous êtes prêts ? On est bien dans le... Écoutez bien. La main droite. Écoutez ce que va faire la main droite. Elle va faire... La main gauche, pardon. La main gauche, elle va faire ça. Elle joue sur les temps. La main gauche, elle va faire... La refais. Dernière. Et après, je vous fais la main droite. Ça va vite, hein ? Dernière. Deux, trois, quatre, un... Allez, on est parti pour le mains ensemble. On essaye de s'accrocher. Je fais exprès de le faire au tempo original. Comme ça, vous êtes dans l'ambiance. Prêt ? On suit. Mains séparées ou mains ensemble. C'est parti. 1, 2, et 1, 2, 3, et... 2. Allez, on y va, on y va, on y va. Allez, le dernier, le dernier, le dernier. Allez, encore. Encore. Allez, promis, c'est le dernier, on s'accroche. Hop. Et voilà. Ça a été vite, hein ? Dites-moi comment ça s'est passé pour vous. Ça a été vite. Là, je l'ai pris vraiment au tempo 105. D'accord ? Tempo qui se rapproche de notre morceau. Encore une fois, ça dépend des versions. Dites-moi un petit peu comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé un petit peu pour terminer ce morceau avec ce tempo qui était assez rapide, qui encore une fois se rapproche de la version originale. Mais tout dépend. Tout dépend encore de l'arrangement. Enfin, si elle est en concert, si Nina Simone est en concert ou quand elle était en concert. Tout dépend des versions. En tout cas, il y a des fois, elle ralentit. Ok, c'est cool pour toi, Bernard ? Impeccable. Alors, Wari, tu me dis, faut-il jouer la note d'eau sur le pied de la batterie ? Oui, oui, en gros, c'est ça, oui, c'est ça. Exactement. Faut que tu comptes ton premier temps. Oui, je... Bah, oui. Pour toi, David, c'était un peu compliqué. Bah, bien sûr que tu vas le bosser. Mais je t'en prie. T'as fait la moitié pour toi, Raymond ? D'accord. Eh, déjà, c'est bien. Bravo. Eh, mains ensemble. C'est très, très bien. C'est une super progression. D'accord ? Donc, ah oui, une dernière chose. Une petite chose. Lorsque vous faites le mains ensemble, ensuite, surtout dans la rapidité, autant la main gauche va être un petit peu plus posée. Elle va être posée. Et la main droite, pensez-la légère. Légère, donc, même au niveau du... Au niveau de la sonorité. Elle est là en arrière-plan. Mais il faut quand même appuyer au fond des touches. C'est en appuyant au fond des touches, n'oubliez pas, pour gérer la nuance, la nuance forte ou douce, il faut que vous appuyez impérativement au fond des touches. Et non pas juste comme ça. D'accord ? Non, vraiment au fond des touches. Même si c'est une nuance douce, il faut que vous arriviez à la maîtriser en appuyant totalement au fond des touches. Ok ? Fort ou doucement. Oui, ou doucement, faiblement, au niveau de la sonorité. J'appuie bien au fond des touches. Ok ? Alors, je vois... Alors, pour toi, Florence, tu l'as fait main séparée. C'est parfait, c'est très bien. Tu n'arrives pas encore les deux mains, mais ce n'est pas grave. Mais bien sûr que tu vas y arriver. Bien évidemment, on est d'accord qu'avec le travail et la persévérance, on arrive à tout faire. Donc, tout va bien. Voilà. Et effectivement, au fur et à mesure. D'accord, super, impeccable. Et bien super, donc n'oubliez pas. Voilà, voilà, ça c'était effectivement. Donc, je vais vous envoyer au cas où vous avez besoin. Je vais vous envoyer de nouveau les petites fiches que j'avais prévues. Donc, ça c'était les accords sur lesquels on s'était concentré. Bon, ceci dit, je les ai marqués également en Do, Fa et Sol. C, F et G, pour avoir l'habitude. Toujours avec le nombre de pulsations par accord à chaque fois. Je vous avais indiqué que deux croches égale un temps. Effectivement, c'est ce sur quoi nous nous sommes basés. Et que bien évidemment, on travaillait sur le rythme shuffle. Et que ce rythme shuffle, je le vois écrit deux croches. Mais moi, je l'interprète différemment. C'est-à-dire que ma première croche, celle de gauche, je précise parce que je sais que c'est inversé. La première sur les deux croches, la croche de gauche est plus longue que la croche de droite. La deuxième croche, d'accord ? Si vous avez besoin, je vous envoie ça de suite ou tout à l'heure dans l'après-midi. D'accord ? Bah écoutez, merci ! Merci effectivement de me dire que cette leçon était au top. Merci infiniment. Merci à tous d'avoir assisté à ce cours. J'espère qu'il vous a plu. Et pareil, ben voilà, nous avons abordé plusieurs morceaux, plusieurs jusqu'à présent, avec plusieurs interprétations, différentes rythmiques. On travaille donc vraiment sur le côté de l'articulation, de la fluidité. On essaye de se, comment dire, de s'approprier le piano et dans toute sa longueur. Bon là, c'est vrai qu'on est dans de l'accompagnement, donc il est exact que nous restons un petit peu plus sur les médiums pour la main droite et les graves pour la main gauche, donc la partie gauche pour notre main. Mais effectivement, ben dans nos exercices au fur et à mesure, nos exercices d'échauffement, on se permet effectivement d'aller un petit peu, un peu plus loin, ce qui vous permet d'avoir une plus grande ampleur et d'avoir une plus grande fluidité et aisance sur tout, une bonne partie de votre clavier. C'est ça qui est intéressant. D'accord ? Merci à tous. Merci infiniment. En tout cas, merci pour vos remerciements. Merci d'avoir assisté à ce direct. Apparemment, ça s'est super bien passé. Aucune coupure à ce que je vois. Ça, c'est génial. Je pense que je vais opter pour cette version-là. Pareil, je vous invite aussi, profitez encore. Vous savez que vous avez les replays, donc très bien. Vous avez les replays pour regarder de nouveau, pour vous réentraîner. Pensez bien à partager pour qu'un maximum de personnes puissent également en profiter. Profitons-en et profitons encore de ce confinement, de ces quelques semaines effectivement où nous serons encore, nous serons encore à la maison pour que vous continuez à vous former, continuez à aboutir à vos objectifs justement musicaux, pianistiques pour nous, musicaux et pianistiques. Et puis, peut-être dans votre entourage, peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui auraient envie de prendre ces cours avec nous et de les suivre ensemble, toujours dans la joie et la bonne humeur. Ça, c'est toujours mon leitmotiv. Pour moi, s'il n'y a que comme ça qu'on arrive à apprendre. On apprend sans blendre rien. Eh, on a beaucoup travaillé, hein. Eh, mais toujours dans la bonne humeur et le sourire. Ok ? Je vous souhaite une excellente fin de journée. Une excellente journée. Il est à peine midi, bientôt et demi, donc ça va. On a fait la première partie de la journée, c'est tout. Il y a plein de choses encore à vivre. Excellente journée à vous. Merci encore. Partagez un maximum pour que plein d'autres personnes viennent nous rejoindre au fur et à mesure. Et on se retrouve, comme d'habitude, le vendredi. Alors, dites-moi, alors dites-moi. Attendez, attendez. Vendredi, alors, 11h ou midi ? Parce que moi, au fur et à mesure, je regarde ce que je vous parle. En même temps, je donne les explications. En même temps, je vois le nombre de connectés et tout, etc. Et alors, 11h ou midi ? J'ai vu que certains étaient vraiment bien sur le 11h et puis d'autres s'intéressent plus vers le midi. Alors, c'est quoi ? Ce serait quoi pour vous ? Bon, tout en sachant que, bien évidemment, il y a les replays après. Mais le but, c'est d'avoir quand même un maximum de personnes qui puissent le suivre en même temps que nous. 11h, ça me paraît... Ok, d'accord. Ok, ça a l'air plutôt bien pour 11h. Eh bien, écoutez, on se fait un petit essai. Vendredi prochain, vendredi. Vendredi, ce vendredi, dans deux jours. Oh là, vous n'avez pas beaucoup de temps pour travailler. Bon, ceci dit, on va faire un autre morceau. Donc, mais vous avez le temps de travailler tranquillement. D'accord ? Bon, ben, 11h, ça a l'air d'être un peu unanime. Du coup, je... Oui, David, bien sûr. Ça va. Bon, alors, on reste sur ce 11h. Alors, oui, en plus, Yves, en métropole. Mais bien sûr, merci à vous tous qui nous suivez d'aussi loin. Mais je suis hyper contente. Je ne pensais pas que tout le monde... Enfin, que certaines personnes nous suivaient ce direct d'aussi loin et sortaient effectivement de la région parisienne et tout, etc. Merci infiniment pour tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve vendredi. Attention, nouveau créneau à 11h. Ok ? Je compte sur vous vendredi 11h. Passez une bonne journée. Ciao ! À vendredi !